Au détour d'une colline, leur destination apparaît. A 400 mètres d'altitude, bâti sur un piton rocheux, le petit village d'Aise surveille le grand large. Quand on survolaise, on se rend compte que c'est un village qui fait 950 hectares à 66% de surface naturelle. Donc ça reste vraiment le poumon entre Nice et Monaco. Donc là, on comprend bien la situation des villages. Le jardin exotique, il est abrité par tous les vents du nord, par le plateau de la Révers. On monte le village en île d'aigle et le jardin exotique est tout en haut. Juste accroché aux ruines du château. Au sommet, voici le jardin dont Stéphane a la charge. C'est un paradis exotique. Où poussent cactus et plantes grasses venus du monde entier. Un jardin qui aujourd'hui s'agrandit. C'est sur ces pentes abruptes que demain, le pilote doit téléporter plusieurs tonnes de terre. Et des dizaines de plantes. Toute la nouvelle partie, elle est juste à gauche, là, des terrasses du restaurant. Il y a déjà des big bags, là, des maçons, etc. On posera tout ce qui est plantes, big bags de terre, juste à cet endroit-là. D'accord, ok. Donc là, t'as bien fait le ménage, y'a rien qui peut voler ? Non, 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 tout a été rangé et voilà, parfait. Sur ce relief, c'est un exercice particulièrement technique. L'avantage de l'hélico, c'est que, comme vous avez vu le terrain, on peut amener les charges au plus près pour qu'ils gagnent du temps pour les manutentions à venir. Pas oublier qu'il y a des arbres au sol qui réceptionnent des charges qui peuvent aller jusqu'à 800, 900 kilos. Et donc, le but, c'est qu'on ne blesse personne et que tout se passe bien. En début d'après-midi, Stéphane Cassius rejoint son équipe pour préparer l'héliportage prévu le lendemain. Pour se rendre à son jardin, pas de route. Il faut gravir à pied les ruelles du vieux village. En fait, ceux qui ne connaissent pas, ils nous demandent où est-ce qu'on sort du village. Parce qu'il y a plein de petites rues comme ça, c'est vraiment un nid d'aigle, en fait. Ici, caractéristique des vieux villages médiévaux, comme ça, on passe sous les voûtes des maisons qui sont juste au-dessus. On arrive au sommet du village. Le jardin commence derrière ses grilles. Depuis le sommet du piton rocheux, la vue est saisissante. C'est une mise en scène parfaite, puisqu'on a toutes ces plantes, ces cactus qui nous font voyager en Afrique du Sud, en Amérique centrale, etc. On a ces toits provinciaux qui viennent juste souligner un peu ce jardin. Et derrière, la grande bleue qui déferle, là, c'est magnifique. Quand on arrive ici, en fait, c'est... Vous savez, comme un peintre, il a un super beau cadre, il faut qu'il fasse sa peinture. Ici, le cadre, il était déjà là. Il y avait un peu à décorer, mais tout le principal était là. Il n'y avait plus qu'à mettre un peu son cœur. Et le résultat est pas mal. Il n'y a plus à décorer, mais tout le monde.